bonsoir chers téléspectateurs alors je reviens vers vous après que je suis passé prendre les artistes sur scène tout à l'heure avec le patron le responsable n'est-ce pas du fofo club à la personne de monsieur j'aimerais qu'il se présente finalement bonsoir monsieur bonsoir voilà voilà le fofo club reçoit tous les dimanches des diasporas africains et donne la chance à tous les musiciens tous les artistes de réussir dans la vie et qui puisse avoir la chance aussi de trouver les promoteurs événementiel et les promoteurs de spectacles oui désirée tomber qu'est ce qui vous a donné l'idée n'est pas de créer ainsi meilleur cadre n'est-ce pas à la place de paris plein coeur de paris où les gens se retrouvent tous les dimanches qu'est ce qui est ce qui vous a donné cette idée cette motivation vous savez j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai su comme le monde durant la semaine donc il y a le stress et il y a la solitude donc j'ai décidé d'ouvrir une cabane le dimanche pour la détresse et pour détester les africains oui c'est public qui manque où aller c'est pour ça que vous avez créé ce concept alors les régions de vous fait passer tous les actes tous les dimanches les artistes qui viennent de part d'autres ceux qui viennent du cameroun ceux qui sont résidents ici ceux qui vient des états unis ceux qui viennent de partout qu'est ce que qu'est ce que vous voulez qu'est ce qui le fait n'est ce public n'est-ce pas c'est gastronomie depuis un certain moment parce qu'en france on a pas tous les jours les beignets haricots les mépaules c'est par contre dire quels sont les mètres que vous que vous offrez à vos à votre à vos clients qui viennent tous les jours déjà beaucoup la tradition c'est le fou flop le poissé l'eau la faune pour moi c'est le fou tradition et le fou excellence on mange bien au fond bien sûr on mange les brochettes d'autantement les bochins de viande il y a les beignets hélico il y a le poids brésil et les poissons brésil mais la nourriture principal c'est le fou tradition la croisi des artistes est une mission consacrée aux artistes vous savez les artistes sont au nombre de multiples problèmes à ce moment il y a la piraterie il y a la non facilitation de de publier leurs produits et la facilité non plus n'est ce pas d'accéder à certains journaux télévisés ou radio alors moi j'ai créé cette émission en tant qu'artiste pour pouvoir nous permettre de nous retrouver et dialoguer par un état de nos problèmes de leur est ce que vous avez quelque chose à dire à l'endroit de cette émission tout d'abord je vous félicite pour le courage que vous avez pris et vous avez eu de créer cette émission je ne peux que vous donner la chance et de vous féliciter à quoi que vous puissiez vous avez courage courage et continuez ainsi je sais que le chemin est long mais avec la grâce de Dieu tout il est bon merci merci j'ai constaté quelque chose de c'est désiré et vous savez les artistes ne dure pas souvent dans certains endroits mais depuis que vous avez créé le Foufou Club il y a toujours eu l'orchestre et les mêmes musiciens qui évoluent au sein du Foufou Club qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez de particulier qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous les donnez vous les paye plus ou vous faites quoi d'être ma petite pour être honnête il faut être honnête dans ma vie j'ai toujours fonctionné avec eux par amour donc j'ai dit ça marche ou ça marche pas ces gens et ses collègues et ses musiciens qui quittent de chez eux pour venir travailler donc ils veulent pas savoir si ça marche ou pas donc moi j'ai, comment dirais-je, aimabilité pour les payer et pour que la maison continue à marcher comme les marches ainsi parce que entre eux donc les musiciens et moi c'est une histoire d'amour et tout le monde s'en réveille parce que mon cœur est ouvert envers eux et eux suivants ils ont ouvert le cœur de mon cœur de leur cœur à même compte donc c'est question d'honnêteté alors donc c'est-à-dire malgré le peu que vous les donnez vous les donnez ça régulièrement ils sont fiers de vous tout à fait ils sont fiers c'est pour ça qu'ils sont là depuis 5 ans et ça fait 6 ans au jour que le Foufou Club existe il a été élu bien sûr le club de Montréal en Paris c'est grâce à l'amour et grâce à eux et grâce à la Diaspora et grâce à vous aussi surtout que vous venez de temps en temps vous nous faites la bonne musique et nous sommes contents de vous vous savez précédemment je vous ai connu en compagnie de Toto Guillaume qui est votre meilleur ami il y a très longtemps vous étiez vous êtes intéressé dans la musique qu'est-ce que vous faisiez d'avance avant que vous faites le Foufou Club ? vous savez j'ai aimé la musique dès le bas âge et j'ai toujours été entouré par les musiciens Toto Guillaume c'est un grand ami à moi donc ça fait longtemps que lui et moi nous nous connaissons et j'étais content de tout le voir ça fait déjà plus de 15 ans depuis que nous nous sommes connus et donc voilà je suis très content et je remercie Toto Guillaume parce que grâce à lui il m'a donné beaucoup de conseils et à moi et à JNS aussi il était parmi nous Toto Guillaume vous a apporté un plus quoi pour que vous ayez envie de réaliser une telle ou telle ou telle que je le remercie, si elle est là je lui fais un petit coucou merci à toi il m'en fait Toto merci, 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 merci alors c'est ça la croisière des artistes c'est une émission n'est-ce pas qui tourne dans le monde entier partout comme je voyage recours je me trouve aux Etats-Unis aujourd'hui je me trouve à Londres-le-Rue, je me trouve à la Grande-Bretagne de Barbeau je réalise cette émission pour le plaisir et pour le bien-être de l'artiste c'est pour vous qui a encouragé les artistes la musique aujourd'hui merci Désirée Diombe, c'était un grand honneur pour moi de vous avoir dans cette émission et merci de votre cadre, c'est un bon cadre n'est-ce pas qui revient les artistes et merci avec le propre monde merci, merci Désirée, merci, merci, au revoir